Bonjour, mon nom est Stéphane Bédard, je suis étudiante en quatrième année du baccalauréat en enseignement secondaire univers social à l'Université Laval. Cet automne, j'ai eu la chance d'effectuer mon stage final à l'école secondaire La Cour-Villoise à Beauport en monde contemporain et en éducation financière à des élèves de cinquième secondaire du programme d'éducation internationale. Cette année a été marquée par la pandémie de COVID-19. Dès le début de l'année, nous les stagiaires, on savait qu'on allait devoir composer avec cette situation-là pour effectuer notre stage final. Je ne vous cacherai pas que moi, j'étais déjà très anxieuse au début du stage puisqu'on n'avait pas effectué de stage 3 l'hiver dernier. En fait, il a été très écourté en raison du début de la pandémie. C'était vraiment mon premier contact de prise en charge totale des groupes de classe depuis mon stage 2, bien qu'en stage 2, on fait beaucoup plus d'observations. Je vous dirais que ce qui a été le plus difficile au début du stage a vraiment été de ne jamais en savoir plus que le reste de la population sur ce qui allait arriver le lendemain dans les écoles. Donc, on l'apprenait vraiment en même temps que tout le monde dans les points de presse. Les élèves nous posaient énormément de questions sur ce qui pouvait arriver, ce qui allait arriver, comment on allait faire et tout. Bien qu'on essayait de les sécuriser du mieux qu'on pouvait, c'est au moins très stressant pour nous et on essayait quand même de ne pas le laisser paraître aux élèves. Le 1er octobre, moi, j'ai eu la malheureuse nouvelle que j'allais tomber en enseignement à distance une journée sur deux avec mes élèves. Donc, premier contact de prise en charge totale dans un stage, en plus de devoir composer avec l'enseignement à distance. Moi, qui est une enseignante qui aime beaucoup axer mon enseignement sur la discussion puis la collaboration avec le groupe de classe, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire à distance avec les élèves. On enseigne à des petites pastilles noires sur nos écrans. Souvent, on a l'impression qu'on parle tout seul. Moi, pour ma part, des fois, je parlais à mes élèves puis j'avais l'impression que je perdais le début de ma phrase puis je ne savais juste plus où j'étais rendue dans mon cours. Donc, ça a quand même été très difficile de s'adapter avec le temps. Mais comme tout bon enseignant, on n'a vraiment pas le choix de faire avec toute la capacité d'adaptation parce que sinon, on n'y arrive pas. Moi, avec mon parcours universitaire, j'ai été très impliquée dans l'association étudiante puis j'ai appris à composer avec des événements inattendus, un peu comme il nous arrivait cet automne. Sauf que j'ai beaucoup de difficultés avec le lâcher prise puis c'est quelque chose que j'ai eu à travailler énormément cet automne. Donc, de juste composer avec le fait que je ne savais pas ce qui allait arriver le lendemain a été un très grand défi pour moi. J'ai dû composer avec des troubles d'anxiété avec lesquels je n'avais jamais eu à faire auparavant dans ma vie. Mais je suis quand même très, très contente d'être arrivée à terme puis d'avoir passé ce super beau stage-là. Comme on se l'est souvent répété cet automne avec les enseignants dans la salle des profs et aussi avec mes autres amis de mon bac. On ne connaîtra jamais une situation pire que ça dans notre future carrière. Donc, je suis tout de même bien contente de l'avoir vécu en stage. J'ai eu beaucoup d'appui de la part des enseignants dans l'école. Puis, malgré toutes les contraintes, les contraintes de distanciation sociale et tout, je crois que j'ai quand même bien réussi à établir de beaux liens avec mes élèves malgré qu'on se voyait seulement une journée sur deux. Puis, ça me fait quand même un très gros pincement au cœur de devoir quitter le milieu en cette fin de stage. Donc, j'espère que mon parcours durant ce stage-là pourra vous inspirer puis peut-être un peu déstresser les étudiants qui iront effectuer leur stage 1 et 3 cet hiver. Bye!